Mme Dodue Mme Dodue l'était vraiment. Était quoi? Dodue, bien entendu. Ah, je vois. Et elle habitait une maison toute ronde qui s'appelait Villa Clafouti. Par un beau matin d'été, Mme Dodue se réveilla de bonheur. Comme elle avait un peu faim, elle descendit bien vite à la cuisine et elle commença à préparer son petit déjeuner. Pas si petit que ça, en vérité. Elle se fit griller des saucisses. Si jamais tu avais envie de manger des saucisses au petit déjeuner, combien en mangerais-tu? Une? Ou deux peut-être? Ou trois à la rigueur? Et Mme Dodue, à ton avis, combien en a-t-elle mangé ce matin-là? 66! Tu peux les compter. 66 saucisses en sachets. C'est difficile à prononcer et encore plus difficile à digérer. Sauf quand on s'appelle Mme Dodue. Mme Dodue, ayant mangé 65 saucisses, coupa la 66e saucisse en deux. Elle en dégusta une moitié, puis l'autre. C'était bien bon, se dit-elle. «Maintenant, je vais me faire des tartines. » Quand tu prends des tartines au petit déjeuner, combien en manges-tu? Deux? Ou trois peut-être? Ou quatre à la rigueur? Et Mme Dodue, à ton avis, combien en a-t-elle mangé ce matin-là? 33! 33 tranches de pain croustillant tartiné de beurre et de confiture. Wow! Mme Dodue venait d'avaler la dernière bouchée de sa 33e tartine quand quelqu'un sonna à la porte de la Villa Clafoutier. C'était le facteur. « Vous avez une lettre, Mme Dodue, » annonça gaiement le facteur. « Oh, chic alors! » s'écria Mme Dodue, qui adorait recevoir des lettres. Et elle invita le facteur à prendre une tasse de thé avec elle. « Une tasse? » Tu as vu la taille de la théière de Mme Dodue? Hi! Le facteur but une tasse de thé, remercia Mme Dodue et s'en alla. Mme Dodue se versa une autre tasse de thé, c'était la 15e, et ouvrit la lettre. « Chère Mme Dodue, pouvez-vous venir déjeuner chez moi mercredi prochain pour fêter mon anniversaire? Je vous attendrai vers midi, signé M. Glouton. » Mme Dodue se faisait une joie de revoir son vieil ami M. Glouton. Le matin du mercredi, le soleil brillait. La journée s'annonçait très belle. Mme Dodue fit quelques préparatifs et prit son petit déjeuner assez tard. « Tu sauras bientôt ce qu'elle a mangé ce matin-là. » Avant de monter dans sa voiture, elle posa quelque chose sur la banquette arrière. Quelque chose de très gros! Un cadeau d'anniversaire pour M. Glouton. À midi pile, Mme Dodue arriva chez M. Glouton. M. Glouton vint à sa rencontre. « Chère Mme Dodue, comme je suis content de vous voir! » « Bon anniversaire! » répondit Mme Dodue. Et elle fit deux grosses bises à M. Glouton. M. Glouton rougit d'émotion. Mme Dodue se retourna pour prendre quelque chose dans sa voiture. « Tu sais ce que c'était? » « Mais oui, bien sûr! Le cadeau d'anniversaire! » « Voulez-vous m'aider à transporter ce que j'ai dans ma voiture? » demanda Mme Dodue. « C'est très lourd! » « Avec plaisir! » répondit M. Glouton. « Sur le siège arrière de la voiture de Mme Dodue, trônait le plus gros gâteau d'anniversaire que tu aies jamais vu! » « Un gâteau énorme, gigantesque, colossal! » « Un gâteau fourré à la framboise et décoré avec du sucre glace rose! » « J'ai mis une seule bougie, » expliqua Mme Dodue, « parce que je ne sais pas quel âge vous avez! » « Oh, vraiment, Mme Dodue, je suis confus! » « Vous n'auriez pas dû vous donner tout ce mal! » « Mais c'est quand même une excellente idée, » déclara M. Glouton en se léchant les babines. « Je l'ai confectionné ce matin, » dit Mme Dodue. Et elle ajouta à voix basse, « Je dois vous faire un aveu. » À vrai dire, j'avais préparé deux gâteaux, mais il avait l'air tellement bon que j'en ai mangé un au petit-déjeuner. « Je dois vous faire un petit-déjeuner. »